bonjour à tous chers amis fantomistes c'est juste une petite vidéo de présentation sur le sac marque cabine max qu'on trouve sur amazon je sais pas de bêtises 33 euros livré donc normalement c'est censé être un sac avec les dimensions d'un bagage cabine donc il fait 50 cm de long 40 cm de large et 22 logiquement ça passe partout au pire j'ai jamais vu un contrôle dans un aéroport là dessus même si là on le même si ça fait un peu volumineux comme sac il suffit de demander gentiment à l'hôtesse de bien m'expliquer que c'est les bonnes dimensions et qu'elle a qu'à prendre une règle et mesurer et là je pense que on n'aura rien à redire donc l'avantage de sa classe et qu'il est ultra léger cloud pouvait vraiment vous déplacer avec n'importe où je n'ai pas mis encore sur la balance mais je pense qu'il fait avec tous deux tout dedans il doit même pas faire trois kilos donc l'équivalent de deux bouteilles d'eau à porter donc il ya des bretelles donc ça fait un sac à dos et bien sûr pour protéger correctement le fantôme il faut mettre de la mousse alors personnellement j'ai mis la mousse pour être bien hors de prix 50 euros livré mais pour 50 euros livré qu'est ce qu'on a et bien on a une belle plaque assez fine le alvéolé donc là je l'ai simplement collé avec deux bandes de double face et ça tient très très bien là et j'ai mis juste deux bandes sur le côté même pas sur les même pas en largeur juste sur la longueur d'accord et ensuite on a alors là je sais pas de bêtises on a trois blocs trois gros blocs de mousse c'est de remonter un peu hop voilà donc on a découpé l'intérieur pour le fantôme là on voit qu'il est quand même bien un foncé on peut mais là les hélices j'ai pas mis parce que je viens de faire la mise à jour j'avais retiré les hélices pour faire la mise à jour mais avec les hélices mise une fois refermée j'ai pas constaté de réelle pression sur les hélices qui pourrait déformer après à vous de voir si vous voulez l'enfoncer encore plus c'est pas un souci il ya la place de pouvoir l'enfoncer encore plus donc là un trou moins bien creuser un peu à la main c'est quand même des bonnes plaques parce qu'il ya le si on regarde voilà on voit bien que là il ya plein de petits carrés de 1 cm de côté prédécoupé tout ça c'est vachement pratique donc on a trois plaques de mousse comme celle ci et au fond on a une plaque avec des alvéoles je sais pas si on va le voir mais les alvéoles assez balèze beaucoup plus grosse que celle de l'épaisseur c'est au moins trois fois celle celle de couverture donc pareil c'est le moins pratique à découper déjà quand il ya les alvéoles mais sinon les trois plaques comme ça c'est impeccable là on a la radio une petite place pour l'écran sachant que j'ai pas fini la découpe là on a encore la place pour mettre au moins 5 6 batteries sur le côté la gopro bah écoutez ainsi peut directement tout le temps la laisser brancher sur le fantôme avant de partir vous la fixer sur fantôme ou si vous avez une nacelle pas de problème vous la mettez là vous avez votre caméra à télécommande les batteries non plus rien après on peut même faire un emplacement ici pour le chargeur là ça y est vous êtes prêt à partir en voyage c'est impeccable même avec les poches qui a au dessus il y avait une assez grande et une encore plus grande ou l'appareil pouvait soit remettre des batteries au fond ou à des petits câbles la visserie il ya vraiment de la place pour mettre un paquet de choses là bien sûr on va mettre les choses les plus légères puisqu'il ya les hélices à ce niveau là mais bien pratique pour un pour se balader avec son fantôme au final ça fait quand même ça fait quand même 82 je sais pas de bêtises 83 euros ça revient à 83 euros cette installation 83 euros mais on est censé pouvoir prendre l'avion avec on peut aller se balader certes ça fait un peu gros sur le dos ça fait un gros sac à dos mais il est pas très lourd donc on peut quand même aller crapahuter un minimum sans être pénalisé par le poids donc c'est moins anti-chocs une valise après faut voir là ce que vous faites avec votre fantôme si vous l'emmenez juste dans le coffre de votre voiture vous le sortez vous faites votre vol vous le remettez oui c'est bien d'avoir une super valise mais dans votre niveau des chocs ça va rien craindre si vous faites juste de chez vous en voiture votre terrain de vol je souhaite à tous une bonne journée et rendez vous sur le forum de cosem le forum francophone pour les pilotes de fantômes